Salut tout le monde, dans cette petite vidéo très 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 rapide en compagnie de mon copain Jules. Salut ! Aujourd'hui tu m'as ramené en plus de tous tes Lego, un petit truc. Un petit set un peu exclusif on va dire. Qui s'appelle Ensemble d'accessoires The Lego Movie 2. Oui. Ça porte le petit numéro d'article et pas vraiment le numéro de set 8538 et le numéro complémentaire 65. 12,99€, 48 pièces. Oui. 0,27€. La pièce. La pièce. C'est cher. Voilà c'est cher mais ce que je t'ai dit c'est 4 personnages dedans. Et 2 bébés exclusifs. 2 bébés exclusifs. Voilà. Alors les bébés ont l'air exclusifs on va les regarder mais d'abord on a Emmett qui lui n'est absolument pas exclusif. C'est le même dans tous les sets pratiquement. Ok. Et ici on a le personnage de Shakira, Sharkira peu importe, qu'on a vu dans le set du Buggy. Sauf qu'elle avait un casque et là elle a juste des cheveux en plus. Donc on l'a déjà vu, j'ai enlevé sa lance parce qu'elle est un peu en mode badass et on co-trouve le même torse avec les rouages, la ceinture avec les rouages, la petite rouage en bandoulière sur la jambe gauche. Bref effectivement une figurine qu'on a déjà vue. Ok, tout le monde est mort mais nous avons réussi à sauver les bébés. Alors tu dis que les bébés sont exclusifs ? Bah de toute façon pour avoir ce genre de torse comme ça il n'y a que dans ce set là. On n'a pas vérifié en fait. Non mais c'est sûr mais de toute façon dans les autres sets ils n'y sont pas. Alors effectivement je pense effectivement et c'est pour ça qu'on paye cher. On a deux bébés de l'Apocalypse, regardez ces sourires, regardez ils sont diaboliques, c'est des bébés post apocalyptiques, ils ont été nourris à l'uranium dans les biberons. Voilà, ils ont été versés un peu trop fort par les Legos du Plo. Ils ont été versés trop fort, c'est bien ça. Et puis surtout je pense qu'il n'y a plus de dentiste, tu vois, à l'Apocalypse Burr il n'y a pas de dentiste. Ça se voit, il y a les petits torses qui sont imprimés, c'est très sympa avec des ceintures, des trucs, bref ça c'est cool. Et pour finir parce que c'est une vidéo qui ne va durer que 3-4 minutes j'espère, on ne va pas trop causer, on ne va pas trop causer. Et on a un petit élément qui... Voilà un peu comme un devant de Dodge, ça fait penser aux éléments qu'ils ont utilisé pour Apocalypse Burr avec des éléments de voiture pour faire le décor. Donc c'est un bout d'épave de véhicule. C'est ça, qui peut très bien s'intégrer à Apocalypse Burr, du coup. Ouais je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Moi tu vois, quand je le prendrai, je vais l'incorporer dedans. Effectivement, c'est une bonne idée. Voilà, on ne vous en dira pas plus, ici on ne vous parlera pas de jouabilité, on ne vous parlera pas d'aspect collectionneur, même si ça peut éventuellement les intéresser. Mais plus ou moins qu'il ne s'agit que d'un set d'accessoires et que vous achèterez. Il y a un set qui est très demandé parce qu'il est aujourd'hui même... Enfin... C'est vrai, il est en rupture. Il est en rupture. Il est en rupture sur le shop Lego. Ça c'est vrai. Surtout que les bébés sont très cool. Donc oui, il y a un attrait collectionneur pour la pièce qu'il contient sur tous les bébés. Voilà, mais ça ne reste pas un set à proprement parler, mais plutôt un complément d'accessoires tel qu'il est décrit. Et donc là, vous l'achetez si vous avez envie de l'acheter. Mais que trouve-t-on sur le shop du coup ? Oui, tout à fait. En magasin ou en shop. Voilà, moi je n'ai rien d'autre à dire. C'est assez rigolo. Moi j'aime beaucoup les bébés. Franchement, pour les bébés, ça vaut le coup. Moi franchement, je vous inviterai à le prendre si vous aimez les petits bébés Lego et que vous aimez les petits bébés Lego Destroy. Quant aux enfants, je vous dirai, n'y allez pas, ce n'est pas vraiment un set fait pour les enfants. C'est effectivement plutôt adressé aux collectionneurs qui veulent compléter à tout prix leur gamme Lego Movie 2, compléter le set Apocalypse Borg, ce genre de choses. C'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Donc on n'en dira pas plus. J'espère que cette petite vidéo à caractère pédagogique vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer les petites notifications, à aller voir à tout prix la chaîne Instagram de Jules. Sinon, je vous envoie ce bébé diabolique. On vous l'envoie chacun. Et à mon avis, ils vont faire du dégâts chez vous. Voilà. Vous voilà prévenus. Allez, on vous dit à bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao. A bientôt. Salut. Salut. Bon alors, petit complément d'information. Entre temps, j'ai vu le film. Quelques semaines se sont écoulées depuis le tournage de la première partie de la vidéo où je pensais avoir fini et je pensais qu'on avait fait le tour complet de cette petite boîte. Déjà, première correction, il s'agit finalement des bébés des égouts. Les petits bébés. Les bébés qu'on voit dans la bande-annonce du film quand ils sortent des égouts et qu'ils sont 36 à sortir des égouts. Bon là, il n'y en a que deux. On n'a pas toute la famille des bébés des égouts. Et surtout, j'ai oublié de vous parler d'une fonctionnalité. Et comme vous pouvez le constater ou deviner, je vous ai ressorti Apocalypseburg. Parce qu'effectivement, cette fonctionnalité est faite pour aller avec la boîte Apocalypseburg. Donc, chose d'ailleurs que j'avais complètement zappé quand je vous ai présenté la boîte. J'en ai pas du tout parlé ou très peu tout du moins. Et c'est là où c'est malin puisque Lego nous vend son merchandising supplémentaire avec ses petits bébés des égouts qui sont faits pour aller aux égouts. Et en fait, quand on monte Apocalypseburg, vous le voyez, petite plaque d'égout. Et petit logement. D'ailleurs, un logement qui fait une brique de haut, ici. Et qui est fait exactement pour mettre nos bébés des égouts. Et revoir la scène de la bande-annonce où les bébés sortent. Voilà. Donc, il faut mettre les bébés ici. Voilà. Donc, très malin de la part de Lego. Puisque dans le set Apocalypseburg, il n'y a rien à mettre là-dedans. Et qu'il faut acheter le petit pack d'accessoires pour venir mettre nos bébés des égouts dedans. Voilà. Donc, avec ceci, je vous ai fini de vous faire le petit point sur cette petite boîte des bébés des égouts qui vaut, je crois, de mémoire, 12,99, quelque chose comme ça. Principalement en shop. C'est assez dur à trouver. Et je vous invite donc à vous dépêcher si vous voulez acheter ce petit set complémentaire qui ira de toute beauté avec votre Apocalypseburg si vous n'en avez pas déjà. Allez, cette fois, pour de bon, je vous dis ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501